A bord de l'Aquaspace, Jean-Loup Chrétien retrouve des sensations voisines de celles qu'il a connues dans l'espace. On commence à explorer le monde sous-marin pour aller compenser un petit peu ce qui nous manque à la surface de la Terre dans l'atmosphère. Et on fait la même chose, on envisage de faire la même chose sur les planètes du système solaire. On envisage d'aller s'installer sur la Lune, sur Mars et ailleurs. Et on retrouvera très exactement les mêmes configurations. C'est-à-dire des gens qui seront dans des scaphandes simplement parce qu'ils devront s'isoler d'un milieu ambiant hostile. Chez les uns, ce sera l'eau. Chez les autres, ce sera soit l'absence d'atmosphère, le vide ou des atmosphères qui ne sont pas compatibles avec nos poumons. Quand ils se rejoignent sous l'eau, le cosmonaute et le mairien évoquent leur futur séjour de longue durée. 100 jours à bord d'une station sous-marine. En décembre 1986, ils ont déjà réalisé une première mondiale en dialoguant en direct, l'un à bord de la station Mir, l'autre en Méditerranée. Bien, Jean-Loup, je me trouve sous la mer et tu vois, je vole sous la mer. Je pense que toi, tu nages dans l'espace. À toi ? Ça ressemble, mais il y a quand même une différence fondamentale qui est l'absence de pesanteur. Quand on est dans l'eau, on se tient effectivement entre la surface de l'eau et le fond de l'océan. Mais on sent quand même la fraction terrestre. Ici, évidemment, on en est complètement séparés. Et c'est une différence fondamentale. Sous-titrage Société Radio-Canada